Les amis, ce que vous me croyez si je vous dis qu'on a encore de nouvelles informations par rapport au chapitre 3 de Rainbow Friends En ce moment on jongle entre bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles par rapport à Rainbow Friends 3 Est-ce qu'on va avoir une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle aujourd'hui ? C'est ce qu'on va voir, il y aura également un petit peu de Dors C'est parti pour encore une vidéo info, on y va On commence d'abord avec une première vidéo qui est sur Dors Et ensuite on passera à la vidéo sur Rainbow Friends Donc restez bien jusqu'à la fin, je voulais avoir un maximum d'informations Ça nous vient tout droit de l'Hommage au So Donc concernant Dors, je pense qu'il va parler du fameux trailer qui est sorti Bonjour les gars, dans cette vidéo nous allons voir de grandes nouvelles et de nouveaux secrets par rapport à Dors 2 D'ailleurs je vous invite vraiment fortement les amis à aller voir la vidéo Où j'ai découvert, j'ai analysé, on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait dans le trailer Sur le nouveau trailer de Dors La vidéo est retrouvable très facilement sur la chaîne Elle est sortie il n'y a pas longtemps donc c'était pas allé la voir Le jeu a atteint les 5 milliards de visites Ça c'est juste exceptionnel Vous vous rendez compte que le jeu a atteint 5 milliards de visites Alors qu'il n'y a plus de grosses mises à jour Depuis quand même un petit moment mais les gens continuent à y jouer Donc un nouveau code a été ajouté que vous pouvez écrire Donc vous pouvez mettre ces 2B, 5B plutôt Moi je l'ai mis et en vrai ça donne pas mal de récompenses Ça donne quand même une vie supplémentaire Plus de l'argent Argent qui te sert à acheter plein de choses pour ta game Donc c'est très bien C'est un bon petit cadeau de la part des développeurs je trouve Ensuite on arrive sur la chaîne de LS Flash qui est le dev officiel Mais le grand cadeau a été la sortie du nouveau teaser officiel du chapitre 2 Sur la chaîne YouTube Trailer qui était très cool Assez court mais cool Il est court dans le sens où il y aura la version complète Normalement plus tard ce mois-ci D'ailleurs on aura quand même le trailer complet ce mois-ci Donc ça va on ne va pas attendre trop longtemps je pense Même si on est en début de mois Ça devrait le faire normalement Il y avait pas mal de choses qui étaient présentes dans le trailer mine de rien Pas mal de petits éléments Qui pourraient nous donner je pense Quelques petites réponses sur de potentielles nouveautés On pourrait avoir dans Dors 2 Peut-être que Luma Jusso d'ailleurs va les traiter Est-ce que j'ai oublié des choses moi dans mon analyse ? C'est ce qu'on va voir Donc on avait ce personnage là Qui est tout simplement notre joueur Il représente notre joueur Maintenant analysons tout pour découvrir les secrets cachés Je suis curieux de voir Si Luma Jusso pense à la même chose que moi On va voir Je pense qu'il y a moyen qu'on soit connecté Et que sur certaines choses On pense pareil Dans cette pièce il y a un générateur Ah bah j'avais même pas remarqué en fait J'avais même pas remarqué que sur ce plan là On voyait un générateur On avait vu un générateur sur un autre plan Mais je ne l'avais même pas vu Donc on retrouve une deuxième fois le générateur Alors et une échelle en métal sur laquelle Nous pouvons grimper Voilà moi ma théorie par rapport à ça C'est qu'effectivement il y aura une nouvelle mécanique de gameplay Qui est l'escalade De pouvoir passer à un niveau au dessus Grâce à des échelles Cette pièce est inondée Ça oui Voilà clairement on voit qu'il y a de l'eau absolument partout Dans quel but a été mis cette eau là Est-ce que c'est pour nous pénaliser Nous faire en gros faire un détour ou nager Il y a des yeux aussi Les yeux qui seront de retour Mais il aurait la capacité de se téléporter Dans la nouvelle chambre Donc je pense plutôt dans ce nouveau doors Ce nouveau chapitre Aussi si on le regarde trop Cela nous tue Oui C'est vraiment pas l'entité la plus balèze Mais elle est chiante En vrai quand tu la vois Elle est chiante Et tu peux perdre quelques petits PV Quand même assez rapidement Ce sont de nouvelles entités volantes Qui peuvent briser les lumières Oh j'avais pas vu J'ai pas vu qu'elles aient brisé les lumières Alors entité je sais pas Je pense que c'est vraiment une sorte de chauve-souris D'ailleurs on les voit bien ici J'avais pas remarqué qu'elles pétaient les lampes Donc comme quoi tu vois Lou Majuso Il analyse limite encore mieux que moi Il y a vraiment trop chaud en même temps le frérot Mais du coup elle pète les lampes Donc ça ça va vraiment être assez embêtant C'est à dire qu'elle va péter les lampes Pour nous mettre dans le noir Histoire qu'on voit moins bien Et qu'on ait plus de mal à progresser Mais c'est pas mal J'aime bien l'idée en vrai de vrai Mais peut-être pas que Peut-être que ces créatures là Vont aussi nous mordre je sais pas Elle ressemble très fortement à une mythe Avec des dents pointues Ouais mythe Chauve-souris Peut-être un mélange tu vois C'est une sorte de créature Je pense qu'elle a été inventée Cela peut être la scène initiale du jeu Avec la tombée de l'ascenseur Donc plutôt la chute de l'ascenseur Oui De toute façon ça reprend la fin du chapitre 1 On va dire que c'est un chapitre Donc la fin du chapitre 1 Et on arrive comme ça ici Pendant que ce sera la première chambre Donc 101 Et il y aura aussi une animation Pour notre avatar Après l'animation à voir S'il y aura une cutscene Mais oui à de forte chance D'ailleurs c'est ça que je disais Le générateur on le voit au tout début Il y a un générateur Et un chariot Et les chariots auront une utilité Parce qu'on avait eu des petites vidéos Justement officielles Où ça nous montrait Bah voilà justement Il la remonte c'est parfait On peut pousser les chariots Pour soit peut-être se mettre dedans Je crois que c'est ça Peut-être qu'on se met dedans Et ça nous permettra de D'accord bah lui il s'est fait renverser Ça nous permettra peut-être D'atteindre des endroits Beaucoup plus rapidement Ou alors on pourra pas se mettre dedans Rien n'est sûr par rapport A l'utilité de chariot Il a été annoncé Que la bande annonce complète Sera publiée en juillet La sortie du jeu est donc très proche Et c'est ça qui fait plaisir Moi je pense qu'on peut avoir Un Dors pour 2024 Et je suis quasi sûr Que dans ce trailer complet Justement on aura droit A soit un mois Affiché Donc peut-être pas forcément Un jour etc Une date fou précise Mais je pense qu'on aura Soit un mois Peut-être août, octobre, septembre On verra Soit on aura une date complète Avec je sais pas moi Fin septembre Soit on aura juste un 2024 Ou 2025 Mais à mon humble avis Ça m'étonnerait Qu'on ait Dors Floor 2 En 2025 Je pense que là Si on a bientôt le trailer Il va sortir en 2024 Pendant les vacances On a la chance Soit plus vers fin d'année Ou la rentrée On verra Et maintenant place à Rainbow Friends A l'actu Rainbow Friends chapitre 3 Le titre c'est Qu'est-il arrivé à Rainbow Friends 3 Enfin au Rainbow Friends 3 Toutes les informations Et une nouvelle date de sortie possible C'est parti Luma Jusso Qu'est-ce qu'il a encore pu nous trouver Bonjour les gars Aujourd'hui nous allons découvrir Ce qui est arrivé Au chapitre 3 Concernant quoi Le développement Je comprends pas le sens De sa phrase Ah ok Alors là on a un plan sur Le boulot du chapitre 2 Malheureusement Il n'y a pas de bonnes nouvelles Pour le chapitre 1 Nan j'ai dit qu'on jonglait Entre bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles Me dites pas Qu'on va encore avoir une mauvaise nouvelle C'est pas possible Quelle est cette mauvaise nouvelle alors Bon au chapitre précédent Le développement prend beaucoup de temps Oui ça par contre Ce qui est sûr à certains C'est que le développement du chapitre 2 A duré quasi un an Il me semble Et là on a déjà dépassé les un an Depuis le mois de mars je crois En fait le développement du chapitre 1 A commencé le 14 novembre 2021 Et il était sorti le 30 juin Non attends ça durait 7 mois Du coup cela a pris 7 mois Avec un total de 228 jours Après vous allez me dire Que forcément si le chapitre Est plus ambitieux Et plus grand C'est normal que ça prend plus de temps Et ça je suis tout à fait d'accord avec vous Il n'y a pas de soucis Moi je préfère patienter Pour avoir un vrai truc Pour le chapitre 2 Nous ne savions pas Quand il a exactement commencé le développement Mais on sait quand est-ce qu'il est sorti Par rapport au chapitre 1 Moi j'en me souviens vraiment un an Il a été annoncé pour la première année Le 8 mars 2023 Où une image du jeu avait été publiée On avait eu cette partie là Où il y avait le trône Sans bout Puis il y a eu une deuxième annonce Le 29 mai 2023 Où la sortie a été révélée Ah non je crois Il est sorti en juin Le chapitre 2 Voilà il est donc sorti le 2 juin 2023 Donc 11 mois après le premier chapitre On n'avait même pas dépassé les un an Et là on a large dépassé les un an Bah il n'y a pas longtemps du coup Mais on a dépassé les un an Pour le chapitre 3 le développement est très tard Puisque 13 mois sont passés Avant la sortie du chapitre 2 Euh plutôt après La sortie du chapitre 2 Dans les vidéos précédentes Nous avons vu quelques messages D'un des développeurs Ce serait Azmati Qui a lui le rôle de constructeur Dans certains messages Il a dit que nous devons attendre longtemps Suggerant qu'ils sont au début du développement Non me dis pas ça frérot Me dis pas ça C'est impossible Impossible qu'ils soient qu'au début du développement Ils auraient fait quoi pendant tout ce temps En fait jusqu'à ce jour Seulement quelques modèles ont été révélés Pour le chapitre 3 Non honnêtement je ne pense pas Qu'ils ne soient qu'au début du développement Pendant un an Qu'ils n'auraient pas bossé sur la map Bizarre tu vois En vrai bizarre bizarre Mais il me fait peur à dire des choses comme ça L'homme à Jusso Ne dis pas ça frérot Donc ouais là il remonte un petit peu L'ensemble des images Qui avaient été leaks Qui sont des images officielles Et d'ailleurs Certains d'entre eux Ont été réalisés Entre avril et juin Donc le développement a commencé Qu'il y a 2 ou 3 mois Non c'était juste des éléments Qui ont été créés Seulement il y a 2 ou 3 mois Tu vois Ils ont été découverts par le youtubeur Torkul Mais il a été contacté par le staff Pour supprimer les vidéos Et ne plus partager les leaks Ce qui avait donc confirmé Que c'était bel et bien officiel pour le coup Pour le moment Les développeurs n'ont pas encore fait d'annonce Pour le chapitre 3 Asmati a confirmé Qu'il y aura une annonce Mais ça n'arrive pas bientôt Ouais 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 Ou alors ça arrive bientôt Je sais pas si la trad A mal tradu ou pas Cependant dans le chapitre 2 Il y a un calendrier Avec le mois de juillet Et une phrase qui indique août Peut-être qu'on aura pas forcément Rainbow Friends 3 en août Mais peut-être qu'on aura le trailer Ou un teaser plutôt Pas trailer mais un teaser Au mois d'août Peut-être que c'est une référence Et que pendant ces 2 mois Il y aura une annonce Espérons-le en vrai Franchement si on passe juillet août Et qu'on a vraiment aucune sortie De tout ce qu'on attendait De tous les jeux qu'on attendait C'est dommage quand même Le chapitre 3 ne sera probablement pas sorti en été Et pourrait l'être en automne Mais ce n'est qu'une théorie Aïe 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 Terrible Terrible nouvelle On enchaîne que les mauvaises nouvelles Avec Rainbow Friends 3 Le top du top Ce serait pour cet été Qu'on est d'or En vrai j'avoue On a un petit Dors Flores 2 Pendant cet été De quoi bien se régaler De quoi bien kiffer Peut-être faire des lives Tout ça Ça pourrait être stylé Tu vois ça pourrait être cool Rainbow Friends 3 Ouais je pense qu'on a peu de chances De l'avoir cet été Je dirais plus Ouais automne Fin d'année Par contre ce qui est sûr à certains C'est qu'on risque de se retrouver Vraiment à un moment donné Avec quasi tout en même temps On sait qu'Amanda Par exemple Dans Aventureur 2 Il sort en octobre Justement Imaginez ça sort en octobre On aurait Rainbow Friends Et Amanda Gartenuit Je verrais mal sortir déjà cet été Mais je dirais plus Un petit 7 ans en octobre Tu vois aussi Il y a plein de jeux qu'on attend On a Zoukosis On a toujours pas de nouvelles Mais je crois qu'il est prévu pour 2024 On a également Meesize Qui est prévu pour 2024 On a également Fighting Francky Je crois Un autre Populite Que j'attends depuis un long moment Qui est prévu aussi Je pense pour 2024 On a plein de choses On a clairement plein de choses Pour 2024 Donc on a plus qu'à être patient Mais ils ne sont pas juillet-août Sans rien Ce serait dommage quand même Mais bon J'attends votre avis dans les commentaires Les BG Est-ce que vous êtes déçus ou pas Donc voilà J'attends vos avis dans les commentaires N'hésitez pas à laisser un like Abonnez-vous A cliquer la cloche Allez voir le travail de Loma Jusso Sous-titrage ST' 501